Nous avons maintenant pour inviter Mohamed Jawa de la Fondation Esprit et il va nous parler de plusieurs choses. On va faire un clin d'œil aux mathématiques bien entendu puisque vous êtes mathématicien à la base mais vous êtes aussi membre du bureau de la Fondation Esprit et directeur de Esprit School of Business et nous allons essayer de discuter sur la question de l'équité dans l'enseignement supérieur. Merci de votre invitation, Sir Hatem. J'aurai beaucoup de plaisir à discuter de tout ça avec vous. Et donc, mathématiques, vous laissez de côté pour le moment ou vous enseignez encore ? Non, je ne laisse pas de côté. Les mathématiques, c'est une deuxième respiration. On ne peut pas se dépouiller d'une partie aussi essentielle de son être. Donc, mathématicien je suis, mathématicien je reste. La question est de savoir à quoi peuvent servir les mathématiques dans la société et bien entendu à l'âge qui est aujourd'hui le mien, c'est beaucoup plus dans cette direction que j'investis. Très bien. Mais vous êtes également dans la réflexion, dans la réflexion d'abord sur le management et aussi sur les capacités à anticiper des managers. Oui, absolument. C'est-à-dire nous venons de créer une école de management, Esprit School of Business, et il ne s'agissait pas de créer une école de plus mais de la positionner dans ce qui est le devenir du management, c'est-à-dire le croisement des compétences managériales et le numérique qui a tout investi, toutes les activités humaines et donc le manager de demain doit être un manager, il doit maîtriser les outils numériques, il doit être un homme de culture qui peut anticiper les métiers de l'avenir que nous ne connaissons pas et auxquels nous préparons les gens à finalement être en position d'acquérir les compétences lorsque ces métiers se présenteront. Tout à fait. Alors vous avez également engagé une action, une réflexion sur la notion d'équité dans l'enseignement supérieur. Oui, depuis que nous avons créé Esprit, ça rentre à un peu plus de 13 ans, Esprit est une école privée, donc c'est une école qui est ouverte à des gens qui ont la capacité de payer des droits de scolarité. Et cette situation ne nous convient pas du tout, ne nous satisfait pas parce que nous, les trois fondateurs, c'est-à-dire l'Akhar Nasr Amar et moi-même, sommes des produits de l'école supérieure et de l'école publique, des produits de ce rêve de l'école qui permet, ascenseur social, qui permet à tout un chacun d'avoir les positions les plus élevées dans la société pourvu qu'il en ait le talent. Bien entendu, dans le privé, la question se pose d'une façon différente. Dans une école privée, vous avez des factures à payer, vous avez des équilibres financiers à assurer, l'État n'est pas derrière vous pour assurer tout cela et donc il faut que nous soyons équilibrés. Mais en même temps, il ne faut pas que cela se fasse au détriment de l'accès à la formation et notamment à des formations professionnalisantes, des jeunes qui en ont le talent, l'envie et qui ont la capacité de réussir. Nous avons beaucoup réfléchi à cela et ça s'est traduit il y a un an et demi à peu près par la création de la Fondation Esprit qui vise à permettre à des jeunes qui ont du talent, mais dont les familles n'ont pas la capacité de faire face à des droits de scolarité, d'obtenir des mécanismes financiers qui leur permettent d'aller au bout de leurs rêves. Tout à fait. Et donc, vous redéfinissez en quelque sorte, d'une part, les compétences du manager de demain et d'autre part, une sorte de cœur de cible finalement de ce que devrait être l'enseignement supérieur aujourd'hui. L'enseignement supérieur, son cœur de cible, c'est la société, c'est la nation. Il ne faudrait pas dans la situation idéale qu'il y ait une discrimination entre les riches et les pauvres, entre les gens qui sont originaires de certaines régions au détriment d'autres, etc. Donc ce rêve, cette utopie, on dira, a été celle de la Tunisie post-indépendance. Notre enseignement supérieur, notre école, a permis de former des cadres qui ont construit l'État tunisien indépendant, qui ont construit la Tunisie que nous connaissons aujourd'hui. Malheureusement, ce système n'est plus aujourd'hui qu'un lointain souvenir. L'enseignement supérieur n'est plus équitable. Il suffit de regarder la population des facultés de médecine ou des formations, disons, qui sont les plus coûteuses et les plus longues. De façon très évidente, l'équité sociale n'y est pas présente. De toute façon évidente, l'équité régionale n'y est pas présente. Alors comment redresser cela ? Alors il y a bien entendu tout un effort de réflexion à faire au niveau de l'enseignement supérieur public qui a perdu cette fonction d'ascenseur social. Pour notre part, nous le faisons dans un niveau très modeste, qui est celui de nos deux écoles, une école d'ingénieurs et une école de business, et de l'accès à ces écoles-là, de tous les Tunisiens talentueux qui ont la capacité de réussir, qui ont quelque chose à apporter à leur pays, à ces entreprises, au développement économique et donc à la création de richesses, mais qui n'ont pas, à l'heure où ils entament ce parcours, qui n'ont pas la capacité de le payer. Eh bien nous, nous avons trouvé des mécanismes pour leur permettre d'obtenir des financements. Et ces mécanismes sont en train d'être mis en place ? Ils sont déjà mis en place. Il s'agit de prêts sans intérêt ou avec des intérêts très réduits qui sont remboursés une année après l'obtention de leur diplôme. Mais surtout, vous savez, les banques sont connues, enfin il y a ce vocable que tout le monde connaît, les banques, elles ne prêtent qu'aux riches. Quand vous voulez avoir un crédit auprès d'une institution bancaire, on vous demande d'avoir une garantie. Et précisément, les gens qui ont besoin de ces crédits n'ont pas de garantie à offrir. Alors la Fondation Esprit est là pour offrir des garanties à ceux qui ont la capacité intellectuelle d'aller au bout d'un parcours. Et la seule garantie pour la Fondation Esprit, que ce crédit va être remboursé, eh bien c'est le caractère professionnalisant de leur formation, le fait qu'ils seront demain des gens actifs dans la société et que bien entendu, ils renverront l'ascenseur aux générations suivantes. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut parler d'accélérateur en termes de formation, c'est-à-dire de formation qualifiante dès le début ? C'est une formation qualifiante dès le début, c'est dans ce cadre-là que s'inscrivent les formations d'esprit, il ne s'agit pas simplement de formation, non pour nier la place des formations de la science pour la science, elle a la place et l'université publique est là pour l'offrir. Mais pour les formations dans l'enseignement supérieur privé, bien entendu, et pour le paradigme, je dirais, qui anime l'équipe d'esprit, c'est de former des gens pour les besoins de l'économie tunisienne, pour les besoins de l'économie, pour les besoins des entreprises, pour être des individus capables justement d'accélérer la fonction créatrice de richesse des entreprises. Et bien entendu, lorsqu'il y a création de richesse, après il y a un problème de distribution, mais tout le monde en bénéficie en général, et nous souhaitons évidemment que ce soit de la manière la plus équitable possible. Alors, la Fondation Esprit agit à ce moment-là au titre de think tank peut-être, et en même temps au titre de couveuse en fait ? Pas tout à fait, c'est pas le mot, ce n'est pas un think tank, ce n'est pas une couveuse, c'est un organisme qui, avec l'aide de donateurs, et je tiens à les remercier, je sais que la plupart d'entre eux ne souhaitent pas être cités nommément, et c'est tout à leur honneur, mais il y a un certain nombre de donateurs, de donateurs qui sont des entreprises, qui sont des hommes publics connus, et qui pensent qu'il y a là un enjeu fondamental de briser cette frontière sociale et régionale qui fait que, d'un côté de la plaque, d'un côté de... vous avez des gens qui ont accès aux meilleures formations, et de l'autre, des gens qui, par essence, sont exclus de ces formations, par manque de moyens, par manque de chance, par un positionnement géographique ou social qui ne leur a pas donné accès à ces formations, et bien nous, nous voulons réduire cet écart-là au modeste moyen, au modeste niveau qui est le nôtre. Alors, je risque d'enfoncer une porte ouverte, mais finalement, lorsque l'on pense à l'université aujourd'hui, notamment dans les schools of business, est-ce qu'il ne faudrait pas carrément avoir les deux pieds dans l'entreprise dès le début des études ? Nous, nous efforçons de le faire, il ne s'agit pas seulement de la démarche de l'école de business, qui est la petite sœur d'une école beaucoup plus grande, qui est mieux connue du public, qui est l'école d'ingénieurs d'esprit. Dans les deux, c'est la démarche, c'est-à-dire que l'objectif, c'est l'entreprise, et l'entreprise est déjà dans l'école. Nous avons à Esprit, par exemple, ce qu'on a appelé un innovation hub, et une learning factory, qui est des espaces dédiés aux entreprises. Nous avons aussi un incubateur qui permet, qui a déjà permis, la création de plusieurs start-up, deux d'entre elles sont en train d'être accélérées, l'une aux États-Unis, l'autre aux Émirats. Donc, bien entendu, l'entreprise, les écoles ont les deux pieds dans l'entreprise. L'objectif, c'est l'entreprise, et nous disons souvent à nos étudiants, qui peuvent être mal inspirés de penser qu'ils sont nos clients, que non, ils ne sont pas nos clients. Que nos clients, c'est les entreprises qui vont les accueillir, qui vont les recruter, qui vont leur permettre de construire leur vie et leur carrière. Au-delà de cela, est-ce que, selon vous, la réflexion sur le devenir de l'université aujourd'hui est ouverte en Tunisie, véritablement ? Bien, moi j'ai participé la semaine dernière à un forum qui a été animé par Simostra Kamel Nebli sur l'égalité et l'équité dans l'enseignement supérieur. Oui, au niveau de la société civile, au niveau des grandes personnalités, c'est une question qui se pose. Est-ce qu'elle est suffisamment posée au niveau des pouvoirs publics ? En tant que citoyen, je pense que non. Je pense qu'il y aurait davantage d'efforts à faire pour poser cette problématique, pour sortir d'une certaine doxa qui voudrait que... Et d'ailleurs, ça a été inscrit dans la Constitution, dans la nouvelle Constitution, que la gratuité serait synonyme d'équité. Ce n'est pas du tout le cas. Il suffit de regarder notre université. Il suffit de voir que, en fait, les formations les plus coûteuses, les plus longues, pour les données publiques, puisque c'est le citoyen in fine qui paye l'université, eh bien, profite aux plus riches et non pas aux plus démunis. Donc, véritablement, il y a ce qu'on appelle un facteur anti-redistributif de la gratuité sur lequel il conviendrait de se pencher, qu'il conviendrait de corriger pour permettre aux gens qui n'ont pas la capacité de payer de retrouver une place déjà dans l'université publique qui est conforme à leurs aspirations et à leurs capacités. Pour une université équitable, tel est le propos de Mohamed Jawa de la Fondation Esprit. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h30 pour le midi de RTCI. Nous écoutons tout de suite une petite pépite, une pépite des Rolling Stones, mais interprétée par Aretha Franklin et Otis Redding. Satisfaction. Midi 50 sur RTCI. Nous sommes en compagnie de Mohamed Jawa de la Fondation Esprit au midi de RTCI. Il est également directeur de l'Esprit School of Business. Et peut-être, pour élargir un peu notre discussion, pourrions-nous réfléchir un peu sur la fonction de l'école et sur le modèle qui est reproduit à travers l'école telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui en Tunisie ? La philosophie de la formation à esprit, c'est une formation qui part des problèmes. Ce n'est pas une formation qui pose des théories et qui ensuite les applique éventuellement aux problèmes que rencontrent la société, que rencontrent les entreprises. Notre point de départ, c'est les problèmes vécus par des entreprises. Donc, c'est une formation véritablement opérationnelle. Son objectif est que les cadres, ingénieurs ou managers que nous formons, soient opérationnels dès leur sortie de l'école et qu'ils soient en mesure d'intégrer des entreprises et d'y être immédiatement utiles. C'est un concept que nous avons découvert au contact avec un certain nombre de partenaires qui sont des partenaires notamment d'Europe du Nord et d'Amérique du Nord. Et nous nous efforçons de le mettre en œuvre depuis bientôt 13 ans avec un certain succès qui fait que des personnes qui sont réputées au regard de certains standards classiques comme étant inaptes à devenir des ingénieurs ou des managers, de devenir au contraire d'excellents ingénieurs et d'excellents managers à l'image de ce qui se fait dans ces pays d'Europe du Nord, à l'image de ce qui se fait en Allemagne, de ce qui se fait dans les pays d'Amérique du Nord. Tout à fait. Et d'ailleurs, peut-être que la question pourrait se poser en d'autres termes. Nous regardons du côté de l'Europe du Sud beaucoup plus que du côté de l'Europe du Nord ou de l'Amérique du Nord. Est-ce que c'est peut-être là où le bas blesse pour la réflexion sur l'enseignement en Tunisie ? C'est un leg historique et on ne peut pas nier son histoire. C'est aussi une démarche, je dirais, économique. Les 70-80% de nos échanges avec l'Europe se font avec la France, l'Italie et dans une certaine mesure avec l'Allemagne. Donc l'Europe du Sud est un peu plus au Nord. Ce sont nos partenaires économiques. Donc ça nous a construits. Nous ne devons pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ceci étant, il y a d'autres schémas qui sont des schémas opérationnels, qui sont des schémas qui sont en situation de réussite et qui peuvent aussi nous inspirer pour modifier notre démarche, pour ne pas rester collé à un schéma qui serait immuable. Est-ce que c'est la langue anglaise qui est en train de prendre le pas dans le manageria d'aujourd'hui et de demain ? Je dirais dans toutes les disciplines. Vous savez, à certains de mes étudiants qui me disent « Mais pourquoi nous n'enseignons pas en arabe ? » Je dirais, je leur réponds par une sorte de boutade, par une phrase d'Ebn Khaldun qui disait, mais c'était au 14e, 15e siècle, que « Qui ne connaît pas l'arabe ne peut pas maîtriser les mathématiques. » Et je leur dis, à leur grand étonnement, que c'était vrai. À cette époque-là, l'arabe était la langue véhiculaire des sciences. Plus tard, ça a été le latin, ensuite, ça a été le français, aujourd'hui, c'est l'anglais. nous ne pouvons pas, et le ma'moune, dans « Bayt al-Hakma » avait commencé par faire traduire des textes scientifiques grecs, de l'hindou, etc., de le faire traduire en arabe, de créer un corpus de connaissances, et ensuite, de commencer à produire dans la langue arabe, et c'est comme ça que la langue arabe est devenue une langue de communication scientifique. Je veux dire par là qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Pour qu'une langue soit une langue de communication internationale, il faut qu'elle ait quelque chose à dire. Il faut que la production de son peuple, de ses peuples, des peuples qui la parlent, soit une production qui intéresse le monde. Aujourd'hui, l'anglais est devenu de facto la langue de communication internationale. On ne peut pas tourner le dos à cette réalité. Et pour revenir aux mathématiques, c'est aussi une sorte d'espéranto scientifique, aujourd'hui. Vous savez, sur mes articles, j'ai commencé quand j'étais très jeune à écrire des articles en français, parce que j'étais formé en France, parce que c'était la langue que je maîtrisais le mieux. J'ai rapidement changé de stratégie, parce que pour être lu, il faut écrire en anglais. Pour être lu en français, j'ai eu même une anecdote que je raconte ici. Une fois, j'avais un article qui était écrit en français et que j'ai soumis à une revue française. Il est passé par le cap du review des pairs. Il y a deux rapporteurs. Et quand il a été accepté, le rédacteur en chef m'a demandé si je ne pouvais pas le traduire en anglais. Et c'était une revue française. Les revues françaises, les comptes rendus à l'Académie des sciences sont aujourd'hui publiés, les comptes rendus à l'Académie des sciences à l'Académie des sciences françaises sont aujourd'hui publiés majoritairement en langue anglaise et il y a un résumé tendu en français. Non, je crois que c'est quelque chose qui est un peu irrémédiable et que la seule façon de la contrer, c'est que de nouvelles puissances intellectuelles, d'une nouvelle langue, mais la nouvelle langue ne s'improfite pas. Il faut qu'il y ait derrière des chercheurs, des scientifiques qui font de cette langue la langue de communication et que le reste du monde y vienne contraints et forcés. Il nous reste deux petites minutes, peut-être une petite réflexion sur les mathématiques. Vous savez, encore une anecdote de mon ami Jean-Pierre Bourguignon qui me disait il y a quelques années que lui, fils d'ouvrier, est venu aux mathématiques parce qu'à l'époque c'était une discipline je dirais plus égalitaire que les humanités. Aujourd'hui, malheureusement, les mathématiques sont redevenues une langue, je dis une langue, mais en fait une discipline de sélection qui est totalement inégalitaire. Et l'archétype de cela c'est notre concours d'orientation aux universités qui pense être équitable parce qu'il repose sur des arguments je dirais comptables de mathématiques, de notes, etc. Mais en réalité, derrière cela se cachent des inégalités sociales criantes. Le fait que ceux qui ont d'excellentes performances au baccalauréat, certains sont dus à leur talent, d'autres à des efforts qu'ils peuvent déployer parce qu'ils peuvent compter sur des soutiens scolaires, etc. Et je voudrais pour finir rendre hommage à un de mes étudiants qui il y a 25 ans a été un des derniers à intégrer l'IPEST, il venait de Gbeli et deux années après il a été le premier à intégrer l'école polytechnique, trois années après le premier à intégrer l'école polytechnique française. Ce garçon avait du talent, dans le système universitaire d'aujourd'hui il n'aurait pas eu sa chance. Parce qu'il avait 13,5 de moyenne au bac. Aujourd'hui pour intégrer l'IPEST il faut avoir 18,5 au moins. Tout à fait. Et c'est une belle manière de terminer cet entretien. Mohamed Jawa, vous êtes le directeur de la Esprit School of Business, vous êtes également membre de la fondation Esprit. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci de votre invitation et bonne continuation. RTCI nous réunit.